Parlons, parlons enfants et c'est Julie Kuhn qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau de la matinale, enseignante et fondatrice de superjulie.fr. Bonjour. On vous a demandé de venir pour nous parler un peu des tendances, des tendances pour nos enfants, nos ados. Donc cette année, les tendances sur les objets connectés. Alors je crois qu'il y en a plusieurs. Oui, cette année, ils ne mettront pas beaucoup le pied par terre pour se déplacer ou alors ils auront des lunettes connectées pour prendre en temps et en heure tout ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont envie de partager. Donc effectivement, c'est vraiment ce qui va se démarquer. D'accord, ce qui va marquer cette année 2018, on va commencer donc par les deux roues, mais pas forcément les deux roues moteurs. Les deux roues qui fonctionnent avec électricité, il s'agit de l'overboard. Les enfants, enfin les ados, posent leurs deux pieds dessus. Il s'agit de s'entraîner un petit peu avant. Il y a deux modes, un mode débutant, un mode confirmé. Donc on se déplace d'abord lentement et ensuite, une fois qu'on est un peu aguerri, un petit peu plus vite. On peut se déplacer sur les trottoirs, c'est rapide, c'est pratique. Ce n'est pas dangereux ça ? Je pense qu'il faut un petit peu de pratique pour faire attention aux piétons notamment parce qu'on va plus vite que la moyenne des gens. Et effectivement, il faut... La trottinette est mise au placard. Voilà, pour l'avoir essayé au début, c'est un petit peu déstabilisant. On n'est pas du tout... On n'a pas de bidon, on n'a rien. Les lunettes, donc, qui permettent de tout filmer en toute discrétion et de mettre ça sur les réseaux sociaux. Oula ! Oui. De quoi parle-t-on, je dis ? En toute discrétion, justement, on peut se faire filmer à l'insulte de son propre gré. Comme ça, dans la rue, on vit un événement sympa. Ce sont ces lunettes que nous voyons ? Oui. Dont les animaux de sens sont filmer. Qui, en plus, ont un boîtier original qui permet de les recharger jusqu'à 4 fois. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir une prise à proximité. Il s'agit de les déclencher. On a un film qui démarre, enfin, un temps de film qui dure 10 secondes. Si on veut prolonger à 20 ou 30 secondes, on poursuit en appuyant sur les lunettes. Et la qualité est bonne. Oui, il est tout à l'envers. Quand c'est dans le bon sens. On va peut-être la remettre droite. Et dès que l'on ouvre Snapchat, parce que ce sont des lunettes qui s'appellent Spectacle, qui sont connectées à Snapchat, on a en Wi-Fi le film qui se met en mémoire, si on veut, et on peut l'envoyer directement à ses amis. On a aussi des écouteurs. Alors, des écouteurs, c'est vrai, on en parle souvent. Les écouteurs, pour les adolescents qui écoutent trop fort la musique, les enfants aussi. Les écouteurs à conduction osseuse. Donc, seront tendance cette année. De quoi s'agit-il ? Elles sont bien, parce qu'elles protègent. Enfin, ces écouteurs sont parfaits, parce qu'ils protègent justement les tympans. Ils se posent sur l'os. Et c'est par résonance, par vibration de l'os, que le son se transmet. Donc, le tympan n'est pas touché. Ça permet de protéger les tympans des jeunes qui sont quand même impactés par le son. Donc, on peut écouter la musique très fort, en profiter vraiment. La qualité est bonne. Sans déranger l'entourage ? En plus, sans déranger son entourage. D'accord. Je ne sais pas si on pourrait imaginer des concerts où on sera tous équipés de casques. Et c'est accessible en prix, ça, à peu près ? Ah oui, oui. Ce n'est pas trop cher. Il me semble qu'on peut ne pas dépasser les 50 euros pour protéger ces tympans. C'est vrai, ça n'a pas de prix. Une dernière chose, le drone qui permet de voyager sans se déplacer, avec un casque 3D. Oui, là, on est dans l'immersion totale. Donc, avant, on voyait le paysage sur son smartphone. Là, on continue de piloter le drone, mais on a vraiment le casque. On peut piloter sans avoir son permis. Le drone peut monter à 2 km. On ne peut plus le voir, mais nous voyons bien ce que lui voit, parce qu'on surplombe. Et après, on peut évidemment utiliser le film, faire des montages. Les jeunes, en général, sont très, très forts pour faire des montages de qualité. C'est des bruits très, très bien. Voilà, et pouvoir les diffuser sur les réseaux sociaux. Effectivement, ça fait de très belles images que nous découvrons sur l'antenne. Merci beaucoup. Merci à Julie Kuhn, enseignante et fondatrice de SuperJulie.fr, d'être venue ce matin, sans plateau de la matinale, pour nous parler de tous ces objets qui feront vibrer nos adolescents et nos enfants cette année. Merci beaucoup. Restez avec nous dans un instant.